Bonjour, je suis Nicolas, télépilote chez Dronavia. Aujourd'hui, je vous montre comment installer simplement votre parachute Kronos Nano sur votre drone. Et dans notre exemple à nous, ça sera sur un DJI R3. Pour cela, munissez-vous de votre support de parachute, ainsi que du parachute livré dans votre kit Kronos Nano. Étape numéro 1, collez le support de parachute à l'aide du double face fourni sur le dos du drone. Positionnez le support entre les épaules du drone. Assurez-vous qu'il est bien collé. Étape numéro 2, insérez le parachute sur son support. Étape numéro 3, je fixe la cordelette sur le drone. Je me positionne à l'arrière du bras gauche. Je remonte devant le bras gauche. On passe au-dessus des épaules du drone. Je transfère la cordelette de l'autre côté du drone. On descend devant le bras droit. Je remonte à l'arrière du bras droit du drone. Je passe le mousqueton sous le parachute. Je crochète le mousqueton sur la cordelette. Et j'évacue jusqu'au-dessus du parachute à l'aide de l'élastique. Ainsi tendu, la cordelette ne peut pas toucher les hélices. Le principal avantage de cette solution-là est son pote de rechargement rapide. Vous trouverez un tuto complet sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que ce tuto est valable également pour le Kronos Mini, le grand frère du Nano. Maintenant, vous pouvez voler en toute sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !